8h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour chère Clémence, bonjour. Vous êtes fondateur également de Pouch Media et vous suivez ce qui se passe du côté de l'envolée du carburant et surtout des mécontentements. Qu'est-ce que vous voyez vous sur la carte de France et est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui peut vraiment ressortir ? Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau mouvement de révolte ? Quand vous diffusez Jean Castex à 3 minutes, ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs d'apprendre Jean Castex à 7h07 avec cette foule qu'il caractérise. Vous comprenez bien que Jean Castex aujourd'hui, une nouvelle fois, ils sont complètement sourds à ce qui se passe dans ce pays. Et c'est extrêmement intéressant parce que j'ai l'impression quand même que ce gouvernement ne voit pas très bien de quoi il est question aujourd'hui. Vous l'avez dit Clémence, 400 millions d'euros prévus par Jean Castex, vous avez très bien expliqué que finalement ça ne servait pas à grand-chose pour les chauffeurs routiers. Et vous l'avez dit aussi, ce qui est intéressant dans ce mouvement, moi que je vois depuis 10 jours, puisque comme vous et sur Poudre, sur le fait depuis 10 jours, on suit ces mouvements depuis 10 jours. Il n'y a pas que des routiers, il n'y a pas que des canyoneurs. Vous avez également des taxis. Je suis en train de regarder un live sur Facebook, pardon, un direct sur Facebook depuis ce matin où vous avez des taxis qui sont allés bloquer une raffinerie. Le nom m'échappe, mais concrètement c'est intéressant parce que c'est finalement un alliage de gens qui sont en train d'être extrêmement paupérisés, d'accord, avec le prix du carburant, et des gens qui sont en train de se masser, de se grouper, de se solidifier autour des points de ravitaillement ou des points de raffinerie, des dépôts pétroliers. Donc oui, effectivement, ça pourrait être un mouvement populaire. Alors, rappelez-vous, vous l'avez dit, les Gilets jaunes, je crois qu'ils sont sortis pour un gasoil en 1,50, 1,60. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2 euros. J'étais hier soir dans la belle région de Montpellier et je suis passé devant quelques stations de service et effectivement, on est pratiquement à 2 euros du litre. Et vous savez, très sincèrement, le prix du carburant. Rappelez-vous qu'il y a 4-5 ans, il y a eu des manifestations, notamment à Santiago du Chili. Et qu'est-ce qui avait mis le feu aux poudres, sans mauvais jeu de mots ? C'était notamment le prix des carburants et la vichère. Donc, c'est la gabelle, le prix des carburants, c'est la dîme, c'est le prix du blé. Pour des gens, c'est tous les jours un effort à faire pour aller travailler. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation complètement stratosphérique où vous avez des gens qui sont pratiquement, pour certains, malheureusement, obligés de payer pour aller travailler. C'était déjà le cas, bien entendu, des carburants. Mais là, ça devient véritablement une charge extrêmement lourde. Je pense, par exemple, aux infirmières libérales, où je vais oublier beaucoup de professions. Mais ces gens-là sont extrêmement impactés. Et ce qui est marrant là-dessus, ce qui est effrayant là-dessus, c'est que vous avez, par exemple, un gouvernement qui ne veut absolument pas, absolument pas baisser les taxes. Donc, ils font des propositions. Vous l'avez dit, Castex nous fait une proposition de nous en 15 centimes par litre. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas bien compris l'ampleur de ce que ça représente pour les gens. Et c'est une forme de déconnexion. Et la déconnexion et cette espèce de morgue enthousiaste de dire, oui, nous allons faire des mesures ciblées avec ce langage technocrate qui s'y est bien, si bien à Jean Castex, ces gens-là ne le supportent pas. Et je vais vous dire même autre chose. Quand Jean Castex, tout fier comme Artaban, vient nous raconter, effectivement, qui va faire des ristournes de 15 centimes le litre et puis 400 millions au chauffeur routier, je pense que ça génère encore plus de colère qu'avant, voyez-vous ? Parce que c'est la déconnexion de ces gens. Je ne suis pas persuadé que Jean Castex calcule le prix du carburant quand il prend le Falcon pour faire 350 kilomètres, voyez-vous ? Surtout que je crois que ces 15 centimes ne coûtent absolument rien à l'État. C'est ce qu'en fait, il devait rembourser plus ou moins par rapport au surplus de charges qu'il avait. Donc finalement, ce n'est qu'un petit cadeau, on va dire, tout petit, ridicule et qui ne coûte absolument rien à l'État. Il y a un autre élément qui est important, c'est que ces prix qui sont en augmentation, sont en augmentation depuis, moi j'ai une courbe ici sous les yeux, depuis à peu près février-mars 2020. Et ça ne cesse d'augmenter avec un pic depuis la fin 2021. Donc cela n'a pas de lien absolument direct, cette augmentation, avec la guerre en Ukraine, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est-à-dire que c'est encore une façon pour le gouvernement de dire tout cela n'a rien à voir avec nous, avec notre gestion. C'est de la faute du grand méchant Poutine, qui est quand même bien utile ici. Il est peut-être méchant, mais c'est quand même le méchant utile ici. Vous avez entièrement raison, le prix du carburant, ça ne date pas de l'Ukraine. On est entièrement d'accord. Rappelez-vous, il y a encore bien avant la guerre en Ukraine, il y avait déjà un prix du carburant et ça commençait à sincèrement à commencer à crisser des molaires, comme disent nos chers amis québécois, dans ce pays, bien entendu. Mais vous voyez bien, c'est toujours pareil. On n'est pas là dans l'intérêt de la population. Nous ne sommes pas là dans l'intérêt des Français. On essaie de composer avec les uns et les autres. Même le très libéral OCDE commence à dire qu'il va falloir, à un moment donné, proposer des aides et pouvoir réguler ça. Je disais ce matin ça dans la presse. Donc vous voyez qu'à un moment donné, je n'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron et son gouvernement aient bien conscience de la charge qui pèse sur les Français. Et puis qui pèse depuis trois ans. Alors la seule réponse qu'ils ont, c'est toujours pareil. Ils envoient des gendarmes pour aller débloquer les raffiris. Parce que finalement, c'est toujours la même réponse d'Emmanuel Macron. C'est toujours la coercition. C'est toujours la garde à vue. C'est toujours les interpellations pour aller, à un moment donné, taper ou du moins faire peur ou intimider les gens qui, le matin, à quatre heures du matin, prennent leur voiture, prennent leur camion, prennent leur tracteur pour aller bloquer et du moins essayer de se faire entendre. Mais c'est ça le drame, en fait, de ce mandatoire d'Emmanuel Macron. C'est qu'il n'y a aucune écoute. Et si les gens ne sont pas contents, si les gens commencent à se révolter ou du moins avoir des revendications qui me semblent extrêmement légitimes, on agite la petite matraque du CRS. Donc ça, ça ne peut pas tenir. Et les gens, aujourd'hui, ça joue sur... Ça joue, bien entendu. Et ce qui est intéressant là-dessus, quand vous parliez en introduction, vous posez la question qui est extrêmement pertinente de savoir si ce mouvement peut devenir beaucoup plus populaire et pourrait s'enquister, je le pense. Mais voyez-vous, c'est toujours la grande question que nous posons depuis les Gilets jaunes. C'est pourquoi une partie de la population, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, finalement est assez docile, est assez placide face à ce gouvernement, celui-ci plus qu'un autre. Et peut-être, je vais vous le dire, peut-être, et j'ai toujours pensé, maintenant que je connais bien, vous l'avez dit, les mouvements populaires et cette France périphérique, sur laquelle je me revendique, bien entendu, c'est que peut-être que le fait de payer le carburant très cher et d'arriver à une espèce d'absurdité absolue, peut-être qu'il y a des gens aussi dans ce pays, ce qu'on appelle les Français moyens, dont je fais partie une nouvelle fois, vont se rendre compte que cette situation n'est plus tenable. Maintenant, il faut aussi expliquer à nos auditeurs, à nos chers bombochistes progressifs de Radio-Courcasie, qu'effectivement, le prix du carburant n'était pas là, il était là bien avant l'Ukraine, et qu'on se retrouve une nouvelle fois avec un Emmanuel Macron, je l'ai déjà dit, qui n'a aucune idée. Mais je finis là-dessus. Vous avez, si Emmanuel Macron ne voit pas venir ce mouvement populaire qui pourrait, on verra dans la semaine, ça va être une semaine, une nouvelle fois, des civils là-dessus, on verra si ça tient concrètement, mais à trois semaines, ou à deux semaines et demie maintenant, de la présidentielle, de la non-présidentielle, ma chère Clémence, la non-présidentielle. Oui, du non-débat pour la non-présidentielle. Voilà, la non-présidentielle avec les noms de débats. Vous ajoutez ça à la mort d'Ivan Colonna hier soir, qui a été annoncé par ses avocats en Corse. D'ailleurs, je lisais sur West France ce matin, que maintenant que c'est le Front de Libération de la Bretagne qui demande un référendum sur l'autonomie et l'indépendance, je pense que ces gens, il va bien falloir qu'ils se posent vraiment les bonnes questions dans ce pays. Parce qu'il va y avoir une espèce de, vous savez, j'en parle souvent, une espèce de chimère de la lutte, de la lutte, mais une certaine forme de convergence des luttes à un moment donné. Et moi, je suis très, très inquiet, et on le dit avec quelques-uns depuis un certain temps dans les médias français, je crois que tout ça va très mal finir à force de jouer comme ça et d'attiser à un moment donné et de continuer à penser que la paupérisation ne se réglera qu'avec des petites allocations ou des chèques énergie pour des gens qui aujourd'hui sont en train de tomber la tête, avoir la tête sous l'eau. Et parce que qu'est-ce que ça touche, Clémence ? Le prix du carburant, la hausse du prix du carburant. Qui ça touche ? La liberté, vous avez raison. Mais la liberté, on l'a perdue, vous le savez. Il a fallu faire des auto-attestations pour sortir, des auto-attestations qu'on pouvait sortir. Mais c'est surtout quoi ? C'est les classes moyennes qui, ce matin, sont dans leur voiture, qui nous écoutent, qui sont en train d'aller bosser et qui se retrouvent avec des charges qui sont des charges qui étaient incompressibles, qui deviennent incompressibles, qui sont de plus en plus incompressibles et de plus en plus importantes. Donc, c'est une nouvelle fois, chers amis, la classe moyenne qui est touchée au cœur et qui commence à se paupériser de plus en plus. Et c'est une nouvelle fois la preuve que ce gouvernement ne prend plus en compte la classe moyenne et lui tape dessus fiscalement, bien entendu, et maintenant avec des carburants. Et il ne faudrait pas que la classe moyenne, qui est structure pour moi une nation, la classe moyenne, c'est la structure d'une nation, concrètement, dans ses valeurs, dans sa façon de travailler, dans sa façon de la redistribution également. Et il ne faudrait pas qu'à un moment donné, une partie, une grosse minorité ou une petite majorité de la classe moyenne commence à ne plus vouloir aller bosser, ferme sa voiture et descend dans la rue. Voilà, parce que concrètement, aujourd'hui, ça pourrait arriver, vu l'état de ce pays. Et après deux ans de crise sanitaire, trois ans de gilets jaunes, réforme des retraites, très sincèrement, ce pays, je le dis, est un volcan. Et justement, vous parlez de volcan. Est-ce que c'est marrant ? On a l'impression que c'est toujours le même fonctionnement, même si vous prenez des domaines complètement différents. On a eu le chèque énergie comme on a eu le chèque psy, c'est-à-dire qu'on crée des malaises, des enfants qui doivent porter le masque toute la journée à l'école, à qui on dit qu'ils sont responsables, en gros, de la pandémie. Ici, c'est le chèque énergie. On vient soigner avec un petit pansement la crise qui aurait pu être régulée autrement. À chaque fois, on a l'impression d'un gouvernement pompier-pyromane ou pyromane-pompier, si on prend ça dans le bon sens. Comment vous réagissez aussi à cela ? Mais vous avez raison, Clémence, vous avez raison. C'est un gouvernement, une nouvelle fois, je vous dis, qui est poussée par la déconnexion, qui n'a que faire, finalement, de la France périphérique, qui n'a que faire de la France. Quand vous entendez Emmanuel Macron qui nous a fait sa conférence de presse où on a appris les questions, on avait choisi une nouvelle fois, il y a eu Poissy, puis après la conférence de presse du journalisme, on a appris que le service de l'Élysée voulait avoir les questions avant. On est quand même dans un pays qui commence à devenir de plus en plus compliqué. Et effectivement, quand vous avez entendu Emmanuel Macron, moi, je me suis farci, désolé, à cette espèce de conférence de presse, qui n'en a été pas une d'ailleurs. C'était une espèce d'étouffe aux chrétiens, pardon pour nos amis auditeurs, mais Emmanuel Macron vous dit que tout va bien. Emmanuel Macron vous dit qu'il y a de moins en moins de pauvres. Emmanuel Macron vous dit qu'il y a de moins en moins de chômeurs. Emmanuel Macron vous dit qu'il n'y a jamais eu autant d'emploi chez les jeunes. Emmanuel Macron vous dit que le pouvoir d'achat a augmenté. Donc, vous voyez bien, c'est le pompier pyromane parce qu'à un moment donné, aussi, il y a, je le répète, les gilets jaunes ne sont pas arrivés de nulle part. Les gens qui n'ont pas compris le mouvement des gilets jaunes, aujourd'hui, ces mêmes gens qui probablement les ont critiqués lorsqu'ils bloquaient des ronds-points en novembre et décembre 2018, se rendent compte que le fait que je parle des gilets jaunes, je parle des gilets jaunes canal historique, c'est-à-dire les gilets jaunes du début, pas ce qu'on a eu à la fin. Concrètement, je pense qu'il y a une partie de la population aussi qui va se rendre compte que les revendications des gilets jaunes et leur mise en danger permanente sur les ronds-points et dans les manifestations a été quand même extrêmement légitime. Et ce gouvernement, vous l'avez dit, c'est un pompier pyromane parce qu'il n'est pas ce qui fait respirer ce pays. C'est ça, c'est une déconnexion absolue. Donc, quand ils se rendent compte qu'ils commencent à y avoir des blocages, eh bien, ils envoient la force publique. Voilà, ils envoient la force publique comme ça a été le cas depuis dix jours. Ils essayent de virer, pardon, la privilité de l'expression ces français. Et donc, après, au dernier moment, ils font pareil, re-grappuez-vous quand ils nous ont dit on a donné 15 millions aux gilets jaunes après le grand faux débat. Le grand faux débat, je vous rappelle que les cahiers de doléances se sont retrouvés en ce moment dans les archives poussiéreuses des bibliothèques départementales. Donc, oui, c'est toujours pareil. Ce gouvernement vous annonce quelque chose. Après, sur le terrain, ça se passe beaucoup moins bien. Et une nouvelle fois, à force de mépriser... Moi, je l'ai toujours dit, je pense qu'Emmanuel Macron et ce gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, a écorné l'âme de ce pays. A vraiment écorné l'âme de ce pays. Et on est dans une destruction. Donc, c'est bien joli d'abonder avec les chiffres, les deniers de l'État à McKinsey, cabinet américain, sur des fiches fantômes. Par contre, après, quand il s'agit, à un moment donné, de desserrer les taux pour nous, Français, c'est de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup compliqué. Nicolas Vidal, une dernière question. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer pour cette campagne électorale et ce vote des présidentielles qui va arriver très bientôt ? Ou est-ce que, finalement, on a l'impression que rien ne touche Emmanuel Macron ? Que rien ne touche Emmanuel Macron, c'est une chose, Clémence. Mais ce qui est important, c'est que les Français se rendent compte dans quel État est ce pays. Il est en train de se désagréger très, très rapidement. Et c'est notre boulot à nous, Clémence, Ligne droite, Radio Courtoisie, Putsch et d'autres médias, c'est notre boulot à nous aussi de relier ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas normal qu'on doive s'informer, nous, journalistes, en allant chercher des directs sur Facebook ou aux autres réseaux sociaux. Et il faudrait qu'à un moment donné, on en parle. Alors, les chaînes mainstream, les chaînes de grand chemin, comme dit le Galou, finalement, les médias de grand chemin commencent à en parler rapidement. État de ce pays, si ce n'est leur vie à eux. Donc, il y a un besoin aussi de relayer, c'est l'affaire McKinsey, c'est l'affaire des blocages de raffinerie, c'est l'affaire de la hausse du prix des carburants. Et tout ça, aujourd'hui, c'est extrêmement, extrêmement inquiétant à l'échelle de notre pays. Donc, oui, il faudrait qu'à un moment donné, ce qui peut faire bouger, ce qui peut inquiéter Emmanuel Macron là-dessus, c'est que nous, les médias ne continuent en parler. Que les médias s'en emparent. Voilà. Et que les gens, au moment donné, se saisissent de ces problèmes et se rendent compte qu'il y a quand même une cause à effet entre le gouvernement Macron et la situation de ce pays de plus en plus explosive, chère Clémence.